... Et vous avez décidé, Marie-Dominique, de nous faire découvrir des endroits un peu secrets. Hier, on était dans les Baronies Provençales. Franchement, personne ne s'est très bien situé. Et la presqu'île de Crozon, elle est victime d'une injustice totale. Déjà, le Finistère, c'est le bout de la terre, mais la presqu'île de Crozon, c'est le bout du bout du Finistère. Et c'est assez long d'accès pour y aller, puisque de Brest ou de Quimper, c'est à peu près pareil, il faut une heure par la route. Et déjà, il faut arriver jusque-là. Donc, elle est hyper préservée. C'est une Bretagne qui ne ressemble à aucune autre. D'ailleurs, par moment, vous croyez, vous allez voir, en Méditerranée, voire dans l'Adriétique, quand vous voyez cette photo, personne ne vous dira que vous êtes en Bretagne. Donc, je tue aussi un indage, il ne pleut pas toujours en Bretagne. En tout cas, quand on y était, c'était un week-end estival, mais à tomber. Et alors, il y a la roche, il y a les falaises, il y a de l'histoire, il y a une petite maison d'eau totalement atypique. Je pense qu'elle est unique en France. Et franchement, c'est un week-end. Si vous y allez les yeux fermés, vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes peut-être sur l'Adriétique. Voilà, ouvrez quand même les yeux, parce que sinon, ce serait dommage. Marie-Dominique le prendrait mal. Donc, on regarde le reportage de Marie-Dominique Perrin sur la presqu'île de Creuson. On dirait la Méditerranée. À l'île Vierge, la presqu'île de Creuson s'invente des tropiques pour oublier les tempêtes, comme dirait le poète. Nous sommes en Finistère, c'est-à-dire au bout de la Terre. De la pointe de Pénir au Cap de la Chèvre, c'est une plongée dans l'ère primaire pour une histoire géologique qui remonte à 475 millions d'années. On a tout un panel de couleurs avec les fonds marins qui, ici, sont à dominante de sable, parfois également des roches. Vous avez des pas maritimes en pleine falaise, mais il faut quand même ici oublier l'expression de Bretagne pays de granit, parce qu'il n'y en a pas. C'est du gré armoricain essentiellement. Attention, ces petits fragments d'amétis qui va ramasser, nous ne faut pas le faire, parce que c'est un site protégé. Les paysages de l'Ande sont essentiels. On a un tapis végétal qui est un puits de biodiversité. Et puis, de temps en temps, on a des curiosités avec la couscute, les cheveux de Satan, cette plante parasite que l'on voit souvent implantée sur la jambe. Ici, les Landes et la roche tutoient les cieux. Depuis la nuit des temps, les hommes ont élevé aux dieux leurs prières de pierre. Les vents salés les ont emportés. Roulent les siècles. Aujourd'hui, les héros de la plage, ce sont ces jeunes surfeurs qui caracolent sur les vagues. Morgade pavoise aux couleurs de l'été. Sur le sillon de Camaray, jadis premier port langoustier de France, la tour Vauban, élégant castel de Bricrouge, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. A ses côtés, la chapelle de Rokamadour se souvient des tempêtes qui donnèrent des sueurs froides aux hommes de la mer. Brigitte, elle, a l'art et la manière de convertir les moins téméraires à la balade en mer d'Iroise. Mon vieux crément, il s'appelle le Grand Bleu. Il a 60 ans cette année. Et il est tout en chaîne. Il est magnifique. J'ai toujours adoré ces bateaux-là. Ça a une âme. On sent tout de suite le bois qui respire, qui craque. Et puis sur l'eau, c'est une autre façon de naviguer. Je pratique cette activité pour permettre aux gens de déstresser. Je leur propose de dormir à bord. C'est une première expérience, souvent, pour eux. Et à bord, je leur propose de participer aux manœuvres, de prendre la barre. C'est peut-être un début de quelque chose qui va leur donner envie de continuer. Et puis en même temps, un moment de partage. Et s'il existe encore quelques réfractaires, à Casteldine, ils pourront pratiquer l'art de naviguer à terre. C'est pas une invention de fou du village. Ça existait autrefois. Donc on s'était en fait des maisons de pêcheurs pauvres qui récupéraient les vieilles coques de bateau pour en faire des habitations. Ils les calaient, ils faisaient une charpente ou ils retournaient carrément la coque du bateau pour en faire un toit. J'ai trouvé avec l'accord des affaires maritimes un bateau dans le nord de la presqu'île. On a transformé en qui en l'air. Après, on est parti sur la caloge. Donc là, le bateau est calé dans sa position de navigation. Et ensuite, on y installe une charpente qu'on recouvre de chôme. Pour la décoration, évidemment, on est resté dans l'esprit marine. On a réutilisé des pièces qui servaient sur les bateaux autrefois comme des poulies, des cordages pour donc rester un peu dans cette ambiance de la mer. Si je comprends bien, à Crozon, même sur terre, on garde le pied marin. Sur le plateau de Télématin, on est tous partants. Eh bien, écoutez, allez-y. Parce que franchement, c'est une Bretagne qu'on ne connaît pas, en fait. Voilà. Très, très, très préservée. Là, je peux vous dire que sur les petits ports, il n'y a pas de boutique de luxe, il n'y a que de l'authentique. Mais le paysage, le paysage est absolument fantastique avec un choix de plage. Tous les types de plages, vous allez trouver. Voilà, ça, c'est cadeau. C'est Marie-Dominique Perrin. Ce sont des petits secrets pour vos prochaines vacances. Voilà, des endroits assez incroyables. Voilà.